Musique What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui je vais donc vous parler à propos du nouveau Call of Duty Call of Duty, on va dire pour l'année 2014 Soit Call of Duty Modern Warfare 4 Modern Warfare 4 Donc après bien sûr le Modern Warfare 3 Puis Black Ops 2, puis Call of Duty Ghost Maintenant on se retourne sur le Modern Warfare 4 Ca fait quand même 3 ans Que maintenant on va se retrouver avec Un Modern Warfare Donc le Modern Warfare 4, c'est vrai qu'on en avait pas mal parlé Essentiellement on a cru qu'il n'allait pas sortir ce fameux Ghost Et que c'était un Modern Warfare 4 Mais finalement non, voilà il y a eu ce Ghost Qui a d'ailleurs été un massacre un peu au niveau des critiques tout ça Et donc maintenant c'est Modern Warfare 4 Ce qu'il faut savoir, les choses vraiment importantes dans cette vidéo là Première chose, c'est que si vous voulez Alors Call of Duty va être maintenant développé Enfin par 3 développeurs différents, uniques, indépendants Ou alors ils peuvent, peut-être il y en a deux Qui peuvent on va dire s'associer tout ça à Treyarche avec Infinity Ward Mais je pense pas, ça sera vraiment On va dire de, 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 voilà Quelque chose de personnel, c'est-à-dire qu'on a Le nouveau, donc nouveau, nouveau studio Si vous voulez de développement Qui s'appelle donc Slay Jammer Games On a aussi bien sûr Infinity Ward Et on a aussi Treyarche, donc en gros les Black Ops Les Modern Warfare 4 Et puis là on a, voilà, à peu près le nouveau Modern Warfare 4 Qui va être sorti Qui va sortir, enfin en tout cas cette année là Après la date, on n'a pas l'information pour l'instant Alors en gros, qu'est-ce que, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je suis en train de vous dire que tout simplement Les Call of Duty vont être un peu plus travaillés Vont être d'ailleurs deux fois plus travaillés sur chaque Call of Duty Pourquoi ? Bah tout simplement parce que vu qu'il y a un nouveau studio qui apparaît Et bien les développeurs auront deux fois plus de temps Pour développer leur jeu C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir normalement c'est un an Puisque tous les Call of Duty sortent tous les ans Si vous voulez, et donc ils vont switcher C'est-à-dire qu'un an ça sera Treyarche Et un an c'est Infinity Ward C'est ce qui s'est passé ces précédentes années Et donc maintenant, c'est vrai qu'on en a trois de studios Donc en gros, tous les deux ans Et bien, on aura, on retrouvera le même développeur C'est-à-dire, si on va retrouver Treyarche Ou voilà, on retrouve Treyarche Ou alors, donc Slade Jammer Games Qui peuvent aussi s'incruster là-dedans Donc ça c'est une petite info Donc en gros, ça nous laisse sous-entendre Attention, je dis bien, ça nous laisse sous-entendre Que les prochains Call of Duty Devront normalement être beaucoup plus fluides Beaucoup plus travaillés au niveau des connexions Enfin voilà, ils ont quand même un an de plus Donc normalement, ils ne devraient pas se branler Et faire quand même du travail là-dessus Enfin, j'espère quand même Il y a quand même du travail qui est demandé là-dedans Donc en tout cas, cette année-là Pour l'année 2014 Comme je vous le dis, je vous le redis Modern Warfare 4 est prévu Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une image Qui a été leakée environ 5 jours C'est une image à mon avis Il y en a qui disent que c'est du gameplay Moi, je pense que c'est plus à propos du menu du jeu Modern Warfare 4 C'est vrai qu'au niveau de la qualité d'image Tout ça, franchement, elle est jolie Voilà, ça peut vraiment nous refléter déjà Même au niveau de la texture Au niveau de sa façon d'être On ne se dit pas que c'est un Black Ops On se dit tout de suite que les développeurs En tout cas, c'est un peu à la style À la Modern Warfare Donc c'est pour ça aussi Que ça nous donne à peu près l'impression De nous retrouver sur un Modern Warfare 4 Au passage, avec les nouvelles générations de consoles Forcément, si elle sort cette année-là Forcément, on va les retrouver sur la nouvelle génération de consoles Que ce soit la PS4 ou la Xbox One Et obligé aussi qu'on va le retrouver Sur les anciennes générations de consoles Ça m'a été beaucoup posé Et bah oui, la plupart des gamers Pour l'instant, ils sont sur les anciennes générations de consoles Il n'y a que peut-être 7 Voir 8 millions de personnes Qui ont les nouvelles générations de consoles Donc la PS4 ou la Xbox One Donc forcément, pour l'instant Ça va sortir sur les anciennes générations de consoles Et sur les nouvelles générations de consoles Peut-être qu'il peut y avoir une exclusivité Sur les nouvelles générations de consoles C'est-à-dire qu'on va retrouver D'abord sortir sur PS4 et Xbox One Ce qui, en fait, finalement Va nous forcer à acheter ces nouvelles générations de consoles Et pourquoi pas Quelques semaines après Mettre sur les anciennes générations de consoles Ça peut être une idée Très commerciale, honnêtement De leur part Puisque c'est vrai Bah Call of Duty Même si je sais Ghost n'a pas fait forte impression Ça reste quand même The FPS number one Bon, après, il y a aussi Battlefield Mais bon Essentiellement, c'est le FPS le plus connu On va dire comme ça Avec le plus de repute C'est le jeu à laquelle On en parle le plus Enfin, en tout cas, au niveau des FPS Qui, bien sûr aussi Bien sûr, attention Je dénigre pas du tout Battlefield qui est aussi De son côté Mais franchement Qui envahit beaucoup C'est vrai que Battlefield Il y a quand même Beaucoup, beaucoup de travail Qui a été mis dedans Battlefield 4 C'est plus une version Un peu 1.5 De la Battlefield 3 Mais elle est très intéressante Et très, très complète Bon, on parle pas de Battlefield aujourd'hui Plus de Call of Duty Modern Warfare 4 Bien sûr, la suite de Modern Warfare 3 Qui, pour moi, n'a pas été dégueulasse Et plus les jeux après, en fait Donc, Black Ops 2 Et puis Ghost Qui, pour moi, ont été vraiment Bah, ça a été un massacre Pour terminer cette vidéo-là A mon avis, cette année-là Il n'y aura pas de mode zombie Qui va apparaître forcément On va se retrouver Donc, avec un Modern Warfare Donc, il n'y aura pas de mode zombie Par contre Il y aura normalement Des opérations spéciales Ainsi qu'un mode Peut-être un mode survie Enfin, voilà Pour complémenter le jeu Parce que c'est vrai que les gens Maintenant, j'ai remarqué Bah, qu'ils sont très intéressés En tout cas, par ce genre de choses C'est-à-dire par le jeu en lui-même Mais aussi par à peu près Les atouts qu'apporte le jeu C'est-à-dire Soit le mode zombie Qui, franchement Bah, voilà Ça s'appelait énormément Mais malheureusement Bah, cette année-là Ça ne peut pas apparaître Donc, ça sera soit Un opération spéciale Ou un mode survie Bien sûr, si c'est du Modern Warfare 4 Mais à mon avis Ça risque d'être un truc comme ça Ou alors, ils peuvent nous sortir Carrément un nouveau mode Une nouveauté Ça serait Franchement, ça serait chouette Parce que, voilà Ça montre au moins Qu'il y a eu l'innovation Excusez-moi Qui a été intégrée Dans le nouveau jeu Bien sûr, développé Tout ça Donc, un nouveau Call of Duty Voilà, merci à vous tous les gens Au passage Je vous tiens l'information Comme quoi, bah voilà Je n'ai pas pu montrer ma tête encore Toute cette semaine-là Je pense que je ne vais pas pouvoir Vous la montrer Tout simplement Parce que ma mère a pris Donc, voilà Elle est en vacances Pendant toute cette semaine-là Et donc, forcément Bah, je ne peux pas faire Mes petites vidéos Dans mon salon Enfin, voilà Dans mon salon Donc, en gros Je peux le faire ici Enfin, en gros Là, je suis dans ma chambre Mais c'est un peu plus compliqué Parce que je suis tout le temps Un contre-jour Tout ça Et vous n'allez pas Bien voir ma tête Ou alors, je peux le faire Un peu comme avant Les breaking news Mais la qualité de son Sera beaucoup moins bonne Donc, un inconvénient Mais à la fois, voilà Je pense qu'on n'est pas là Aussi pour garder que ma tête Donc, ce n'est pas grave Si cette semaine-là Vous ne la verrez pas Voilà, merci pour tous les gens Merci de mettre un petit J'aimais les vidéos Ça fait super plaisir Surtout de me suivre Sur ma page YouTube personnelle Sous-titrage ST' 501